C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel Pour faire cette fois-ci un mini cactus On commence tout de suite avec une grosse boule de pâte blanche On va commencer à la former en cône On va couper les deux extrémités Vous êtes bien sûr libre de prendre la couleur de votre choix Au fur et à mesure, je vais former mon pot de fleurs Il faut qu'il soit le plus droit possible Faites ce que vous pouvez Une fois qu'on est satisfait de la forme Avec une aiguille, on vient faire plein de traits Comme ceci Donc on fait vraiment tout le tour En faisant une longue ligne qui se rejoint Et on fait la même chose jusqu'en bas On met ensuite le pot au four une dizaine de minutes Ensuite je vais prendre cette fois-ci de la cernite Donc c'est de la cernite vert clair et de la cernite vert olive Donc j'ai ajouté un petit peu de vert olive à la vert clair Pour que ce soit un petit peu plus foncé Et avoir deux couleurs de cactus Ensuite une fois que notre pot est refroidie Ou passée sous l'eau froide On va venir creuser un petit peu l'intérieur Pour vraiment avoir cette impression de creux Dans un pot pour pas que ça fasse bizarre ensuite Quand on mettra le cactus Ensuite on peut limer légèrement les bords Voilà s'il y a des petites poussières Ensuite je prends de la pâte chocolat Je mets un peu de fimo liquide dans mon pot Pour faire tenir ma pâte J'arrache des morceaux de chocolat Donc là c'est de la fimo Et je viens les placer dans mon pot Donc là j'ai utilisé mon doting tool Mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille ou autre Par exemple Je prends ensuite mon vert olive cernite Et je viens former le premier cactus Que je dispose au milieu de mon pot Donc on va venir bien accrocher tout ça avec la terre De manière à ce que ça ne se décolle pas par la suite Puis on vient y ajouter des morceaux de pâte Pour combler le trou qu'on aurait laissé Je passe ensuite à la pâte plus claire Et je viens faire des plus petits cactus Donc je vais faire d'autres pousses de cactus Qui auraient poussé sur le dessus Et on les accroche bien au doting tool Ou à l'aiguille évidemment Utiliser ou même un autre outil en silicone Je ne sais pas ce que vous utilisez Pour coller le tout N'hésitez pas à ajouter un petit point de fimo liquide Si vraiment vous avez un doute dans votre soudure Donc voilà comme ceci Je vais ajouter plusieurs pousses de cactus Donc deux tailles différentes Et disposées de manière différente J'en ajoute ensuite une petite dernière Toute petite, toute petite Et je pense que ce sera bon Donc j'ajoute encore une fois de la terre Donc on peut très bien aussi mettre des petits cailloux Comme j'avais fait dans le tuto de la plante grasse Ensuite je prends de la pâte blanche Et je fais exactement la même chose qu'avec la terre Sauf que cette fois-ci je viens prendre vraiment des tout petits morceaux Pour faire les petites taches blanches poilues Qu'il y a sur les cactus Donc là j'ai utilisé mon aiguille Puisque j'avais vraiment besoin de prendre des tout petits morceaux Donc on fait évidemment la même chose sur le gros haut Et évidemment aussi à l'arrière du cactus Donc voilà ce que ça donne J'en ajoute sur tous les bouts des pousses de cactus Ensuite je texture la terre plus finement avec l'aiguille Et je mets ma plante au four Donc une fois qu'elle est passée au four On attend qu'elle refroidisse ou on la passe encore une fois sous l'eau froide Pour accélérer ce processus On vient vernir seulement le pot Et ce sera terminé J'espère que ce tutoriel très demandé sur le cactus vous a plu Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel Et je vous laisse avec vos réalisations Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501